Un mot pour les chefs d'orchestre et chefs de chœur. Dans cette vidéo, je souhaite m'adresser particulièrement à tous ceux et toutes celles qui dirigent des ensembles, des orchestres ou des chorales. Le nombre d'œuvres en langue russe est grand. Les styles et les enjeux sont aussi nombreux et très différents selon les œuvres. Hors de question de tenter de généraliser dans une courte vidéo. Mais pourquoi pas partager avec vous un retour d'expérience sur les questions qui se posent quand on dirige une œuvre en russe, interprétée par un grand nombre de personnes. Je constate depuis 15 ans que la langue russe s'impose dans la musique. Bien évidemment, je ne suis pas neutre ni objective. Mais j'ai le sentiment que très souvent c'est le texte qui prend le pouvoir pour devenir le véritable chef. Et voilà comment je me l'explique. Premièrement, citons une expérience très intéressante de Nicole Scotto di Carlo, directrice de recherche au CNRS Laboratoire Parole et Langage. Dans la description de la vidéo, je vous mets la référence bibliographique de l'article. Les chercheurs ont comparé et mesuré des enregistrements de chanteurs et chanteuses. Chaque artiste chantait un air lentement, à vitesse normale et vite. D'après les mesures, le tempo s'ajuste grâce aux voyelles qui se compriment ou se dilatent fortement pour s'adapter. Par contre, les consonnes offrent une faible malléabilité. Elles restent presque identiques aux consonnes parlées et s'adaptent peu au tempo. Ça s'explique par la physiologie. Les muscles ont besoin de temps pour parcourir les espaces internes pour former la consonne. Et ce temps est incompressible. Deuxièmement, vous avez peut-être entendu dans la vidéo numéro 6 que l'accent tonique est vital à la langue russe parlée, mais aussi à la langue russe poétique si vous êtes allé jusqu'à la vidéo numéro 17. Les russes s'appuient sur l'accent tonique pour faire comprendre leur accent sémantique. Les poètes l'utilisent pour créer des cellules rythmiques, pour agencer des mots en vers. Le compositeur intervient seulement après tout ça. C'est le point de rencontre entre musique et texte. Un mot particulier au sujet des liturgies que vous pourriez diriger. Elles se chantent dans une langue dédiée, le slavon. C'est une langue qui ressemble au russe à une différence près. Son accent tonique ne déforme pas le O en A. Quand c'est écrit O, on chante O. Et quand c'est écrit A, on chante A. En gros, dans cette langue, on prononce comme c'est écrit. Pour finir, le russe est une langue très dynamique. Elle est pleine de variétés et d'irrégularités, avec ses consonnes posées ou propulsées, ses accents toniques et ses levées, son dosage changeant de consonnes à chaque mot, ses voyelles qui deviennent de plus en plus floues au fur et à mesure que l'on s'éloigne de l'accent tonique. Comment faire pour que l'orchestre ou le chœur soient un ? Je crois qu'il faut apprendre à écouter ensemble les consonnes et l'intonation exacte que l'on chante sur les consonnes. Suivre le balancement appui levé donné par l'accent tonique. Se mettre d'accord sur quel rythme précis anticiper telle ou telle consonne. Définir la voyelle de la syllabe accentuée, mais laisser se détendre les non-accentués. Bref, écoutez ensemble, mais autrement.